Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur, un vrai bonheur que de vous retrouver aujourd'hui à la station Ozone, dans le cadre des 9e tribunes de la presse de Bordeaux, à l'occasion de cette rencontre avec une personnalité issue du monde de la culture, rencontre que l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine est très fière de porter. L'an dernier, dans ce même fauteuil, nous avions eu le plaisir de recevoir le cinéaste d'animation Michel Oslo autour du thème des frontières. Cette année, nous avons un égal plaisir à accueillir Bertrand Tavernier qui nous a fait l'amitié d'accepter très vite notre invitation autour du thème de l'année Ombre et Lumière. Cette formule Ombre et Lumière a été retenue par les organisateurs des tribunes qui ont voulu orienter les réflexions cette année autour de, pour le dire vite, ce qu'il peut rester de la philosophie des Lumières à l'heure où ressurgissent ici et là de nouveaux obscurantismes. Mais cette formule s'applique bien évidemment aussi à l'art que vous pratiquez depuis près de 50 ans, cher Bertrand. Qu'est-ce que le cinéma si ce n'est la projection sur un écran d'un faisceau qui dessine des entrelacs d'ombre et de lumière, qu'il s'agisse des contrastes du noir et blanc ou de l'infinie richesse des couleurs ? Il serait un peu court, je vous l'accorde, de ne vous avoir invité que sur cet effet de style un petit peu facile, mais ça tombe bien parce que le cinéaste que vous êtes, et non des moindres, est un humaniste, avide de connaissances et soucieux de partage. Tout le monde le sait ici, vous avez toujours été très soucieux de partager votre amour du cinéma à travers l'immense et très nourrissante maîtrise cinéphilique que chacun vous reconnaît et qui s'est encore exprimée à travers votre dernier documentaire, Voyage dans le cinéma français, qui a d'ailleurs trouvé un prolongement dans une série documentaire, mais je ne veux pas seulement parler de cela. Vous ne vous êtes jamais contenté d'admettre la société telle qu'elle est. Vous ne vous êtes jamais contenté, j'ai envie de dire, de faire votre cinéma dans votre coin. Vous avez eu et vous continuez d'avoir des combats qui ont engagé et engagent encore le citoyen que vous êtes. Un citoyen cinéaste avec un gros trait d'union qui participe de la vie intellectuelle de son époque avec son art. Or, ce cinéaste citoyen se méfie paradoxalement du mot engagement et j'imagine qu'à un moment ou à un autre de cet entretien, il en sera question avec vos deux interviewers du jour. De l'horloger de Saint-Paul à la princesse de Montpensier, du juger l'assassin à Olilola, de la guerre sans nom sur la guerre d'Algérie, à de l'autre côté du périph' sur la banlieue, ou histoire de vie brisée sur les sans-papiers. Entre documentaire et fiction, vous n'avez cessé, votre caméra n'a jamais cessé, de toujours chercher à forer, à sonder, à questionner notre société bien présente, qu'on pense à des films comme L627, L'APA, ça commence aujourd'hui, ou l'histoire dont elle est le fruit, que la fête commence, la vie et rien d'autre, Capitaine Conan, avec toujours, toujours chevillé au plus profond de votre être ce besoin de mieux comprendre les choses et de les interroger dans leurs implications morales. Je pourrais continuer à évoquer votre amour de la musique, notamment du jazz et du blues, qui ont aussi donné des films inoubliables, ou votre passion pour le cinéma américain, qui vous vaut de figurer en bonne place dans les librairies. Je précise d'ailleurs à cet effet qu'une séance de signature des ouvrages de Bertrand Tavernier aura lieu à l'issue de la rencontre au fond de la salle. Je pourrais continuer beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, cher Bertrand, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que je voudrais laisser la parole à vos deux interlocuteurs du jour, donc Juliette Pierron et Théo Abaratégui, qui sont tous deux étudiants en première année de Master Journalisme à l'Ijba, et qui vont donc vous mettre sur le grill pendant une heure. Ils ont longuement travaillé à la préparation de cet entretien en professionnels consciencieux qu'ils sont déjà et ont été aidés en cela par un groupe de camarades qu'il me faut ici remercier pour son implication sans faille. Alors allez, dans le désordre, on va faire vite, mais que les présents se lèvent et fassent coucou à la salle s'ils en ont envie. Noah Thomas, Laura Lestrat, ils sont timides, Danny Toujeron, il a fait signe Danny, Victor Goury-Lafont, Marie Montels, Pauline Sonnet, Jordan Dutrieux, Jordan je t'ai vu, lève-toi, lève-toi, Alexis Xaja, Alexis Montmaçon, Pauline Achard, Thérèse Thibon, et là je vois Bertrand Tavernier qui s'inquiète en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on me prépare ? » avec ce groupe énorme qui a travaillé autour de mon cas, Timothée Croisances-Essina, Léa Surmer, Anastasia Nicolas, Marie Lemaitre, Oriane Cuenou et Amandine Hustache. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Cher Bertrand, soyez encore chaleureusement remerciés de votre présence et Juliette et Théo, c'est à vous. Eh bien bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'IJBA et des tribunes de la presse. Alors comme Arnaud Schwartz vient de le rappeler, les tribunes de la presse s'intéressent cette année aux tensions actuelles entre l'esprit hérité des Lumières et la résurgence des obscurantismes. Alors dans ce contexte, quoi de plus normal que de recevoir l'homme de cinéma que vous êtes, puisqu'à travers vos films, vos documentaires et vos ouvrages, vous n'avez cessé d'interroger non seulement la société française d'hier et d'aujourd'hui dans ses contradictions, ses injustices, ses espoirs aussi, mais aussi ce que le cinéma révèle de cette société. Et à ce titre, on vous connaît aujourd'hui autant comme un exégète et comme un historien du cinéma que comme un cinéaste. Alors, première question, Bertrand Tavernier, dans votre parcours, ces deux rapports au cinéma, est-ce qu'ils expriment pour vous une même nécessité ? Je suis d'abord cinéaste. La chose qui compte pour moi, c'est d'être cinéaste. Et même quand je m'intéresse, comme par exemple les deux documentaires que j'ai faits sur le cinéma français, voyage à travers le cinéma français, le film et puis la série de huit épisodes, je l'ai fait, je l'ai fait les deux comme cinéaste, en tant que cinéaste qui a envie de remercier des gens qui l'ont inspiré, des gens qu'il a côtoyé, avec qui il a travaillé. Dans le film, c'est Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, c'est grâce à eux, c'est eux qui sont allés arracher à mes parents le fait que je devais faire du cinéma. Donc, c'est quelque chose de très autobiographique. Mais en même temps, si je m'intéresse à certains cinéastes, par exemple dans ma série, à Julien Duvivier, aussi bien qu'à Jean Grémillon ou à Claude Autant-Lara, c'est aussi en tant que cinéaste, c'est de voir comment ces gens se sont battus contre la censure, comment se sont battus contre les pouvoirs financiers, comment ils ont arraché peu à peu une forme de liberté pour les cinéastes dont je bénéficie. Je bénéficie de leur combat. Je bénéficie de leur engagement. Et que donc, j'ai eu envie de dire merci à des gens dont les films m'ont bouleversé, aussi bien les films de Becker, ça va de Becker à Alain Rennais, en passant par Jean-Luc Godard et Pierre Chenal et Edmond Tégréville, dont leurs films m'ont enthousiasmé. Donc, j'ai voulu faire deux films de reconnaissance. Mais de reconnaissance, je ne suis pas critique de cinéma, je ne suis pas historien, je suis cinéaste. Et je parle du cinéma en tant que cinéaste. Même dans Amis américain, qui est réédité, c'est un livre où ce qui m'intéressait, moi, c'était aussi mon rapport de cinéaste ou de futur cinéaste avec les gens que j'interviewais. Après, il se trouve que j'ai, je ne sais pas, on peut appeler ça des qualités, je m'intéresse aux œuvres des autres. Ce n'est pas toujours le cas de certains de mes collègues. J'ai connu des auteurs qui ne pensaient qu'à leur œuvre. Et parfois, ils avaient peut-être raison, parce que la vie était beaucoup plus facile, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est vrai que vous avez... Ça a été dit quelque part que j'ai fait des films de partage. J'ai voulu toujours faire des films de partage. Et là aussi, dans les oeuvres que j'ai défendues, c'était aussi mon désir de partager mon admiration pour tous ces réalisateurs. Alors, français, en ce qui concerne les deux films que j'ai faits, et américain, en ce qui concerne le livre. Et j'aurais pu en faire sur les cinéastes italiens. Il se trouve que je me suis limité à deux cinématographies que je connaissais bien. Alors, justement, pour rebondir sur ce désir de partage dont vous parlez, dont vous parlez beaucoup, ce qui revient chez vous, c'est le partage d'une passion. C'est vraiment la passion que vous avez pour ce cinéma français, américain. Comment témoigne votre goût pour l'anecdote, pour le détail, lorsque, dans ces documentaires ou dans ces ouvrages, vous évoquez des films ou des gens de cinéma ? Est-ce que vous diriez que ce partage, il a valeur un peu de transmission éducative, presque ? Je pense, oui. Je pense. Souvent, attention, ce que vous appelez, ce que les gens appellent anecdotes, sont quelquefois pour, peut-être nous, cinéastes, des choses qui révèlent, ça peut paraître une anecdote, mais ça révèle aussi ce qu'est notre vie de cinéaste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas livresque. Elle est soumise à souvent des sentiments très, très précis et ce qu'on peut rencontrer dans un tournage qui peut nous nourrir et qui, quand on le raconte, ça paraît une anecdote, ça ne l'est pas. C'est notre vie quotidienne. C'est ce qui fait notre... C'est ce qui, parfois, nous soutient ou nous démoralise, ou nous fait douter. Mais je tique souvent devant le mot anecdote. C'est vrai que j'aime beaucoup raconter de manière concrète les expériences de mes tournages, mais ça donne une explication qui est précise de certains choix esthétiques. Je ne pense pas en termes de concept, je ne pense pas en termes de niveau de structure littéraire. Je pense à un moment en... Je veux dire, prenons un exemple en termes très, très précis. Comment est-ce qu'on filme une bataille qui doit se passer au XVIe siècle ? Comment est-ce que je vais la filmer ? Et la question que je pose à un historien qui était... Pour une fois, j'avais un conseiller historique, parce que c'est une époque, quand même, où j'avais du mal à m'y retrouver. Et je lui dis, mais... Les gens, les soldats qui se battaient, les armées qui se battaient, ils n'avaient pas d'uniforme. Il me dit, non, il n'y avait pas d'uniforme. Il me dit, alors, comment est-ce qu'on reconnaissait les adversaires ? Et il me répond, on ne les reconnaissait pas. C'est-à-dire que le truc, c'était quand on rentrait dans la mêlée, on tapait devant le type, contre le type qui était en face de vous. À un moment, on s'était dit que dans la charge, les gens qui sont en face de vous seraient des ennemis. Mais quand vous êtes rentrés à l'intérieur et que... Dans les deux camps, vous avez des Suisses, des Allemands, des Écossais, donc dans les deux camps, qui parlent la même langue, là, dans les deux camps. Vous avez très peu de soldats français, par exemple. Il y en a très peu. Moi, je conseille à tout le monde de lire un livre qui s'appelle Le désastre de Pavie, de Jean Gionneau, qui est un romancier, mais qui nous permet de toucher du doigt. C'est tout ce que je recherche dans les films. Je trouve qu'il l'a dit. Et il montre que les batailles, il me disait, il n'y avait pas de tactique, et que la plupart des victoires ou des défaites arrivent par hasard. Marignan est une victoire par hasard. On apprend ça. Et si on l'apprenait dans les livres, déjà, ce serait plus intéressant. Et que la victoire, elle est due à quoi ? Au fait que ces troupes mercenaires, quand elles n'étaient pas payées, changeaient de camp. Mais quelquefois, dans la bataille. On parle beaucoup des gens qui, quand ils font la grève à la SNCF, prennent les usagers en otage. Mais les armées qui se battaient pour là, c'était pire que de les prendre en otage, puisqu'elles allaient servir l'ennemi. Ma connaissance, les cheminots ne sont pas passés dans la nation voisine. Et donc, la victoire de Marignan est due à la défection des Suisses espagnoles qui quittent l'Espagne pour venir du côté dans le camp français, parce qu'ils n'avaient pas assez de pognon qui est espagnol. Mais après, ils vont trahir une autre fois, mais ça va foutre encore plus le bordel dans le rang espagnol, ça. Et donc, comme ça, on s'en sort. Donc là, tout d'un coup, je me dis, là, j'ai le concret. Ça peut paraître une anecdote par rapport à un historien qui va peser. Mais c'est une anecdote qui est faite de chair, de sang, et qui parle de la réalité. Ça part parce que vous êtes général, vous commandez ces troupes. Comment vous vous y retrouvez là-dedans ? Quand tout d'un coup, la moitié de vos troupes passent dans le camp adverse. Il faut que vous cherchiez dans vos poches si vous avez quelques billets. C'est bon. Voilà. Donc, c'est... Je veux dire, moi, c'est vrai que le tournage, il est fait d'expériences rugueuses, difficiles, où on a les mains dans le cambouis, où tout d'un coup, des trucs qu'on n'apprend pas à l'école de cinéma, comment vous vous débrouillez en Roumanie, que vous faites capitaine Conan, et que vous êtes faites, vous devez affronter des problèmes incroyables chaque jour. Voilà. Et comment se débrouillez... Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, ce n'est pas l'anecdote. Et ça, ça me... En même temps, c'est notre vie, c'est notre adrénaline, c'est notre source parfois de moments de dépression totale, de doute complet, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait, ce qui rend ce métier qui est le plus beau métier du monde. Je veux dire, jamais j'aurais voulu faire autre chose, mais qu'il rend parfois aussi difficile qu'il est exaltant. Donc, vous nous avez raconté comment vous vous êtes aidé d'un historien pour filmer une scène de bataille. Mais donc, ça montre à quel point vos films sont tous très documentés, qu'il s'agisse de films historiques comme La princesse de Montpensier ou La passion Béatrice, ou des films traitant de sujets contemporains comme LC 127. Et vous avez aussi réalisé des documentaires comme De l'autre côté du périph. Oui. Et est-ce que, comme devaient l'être les écrits à l'époque des Lumières, le cinéma est un instrument de connaissance pour vous ? Absolument. Moi, je n'ai fait... Je peux dire que tous les films que j'ai faits, documentaires et films de fiction, je les ai toujours faits parce que j'avais le désir d'apprendre. Ils ont été motivés parce que je me suis aperçu « Tiens, je ne connais rien sur cette époque. Je ne savais pas quel était le fonctionnement des flics qui appartenaient à un groupe de stupes. Je ne savais pas comment vivait un instituteur de maternelle. Finalement, je connaissais très peu de choses sur un quartier de banlieue à Montreuil avant d'y aller dans de l'autre côté du périph. Et voilà, donc, à la plus forte raison, la Louisiane du Sud dans la brume électrique. Donc, je me suis dit que le cinéma, c'était... Faire un film, c'était une bonne manière de découvrir un monde, de devenir... Moi, de découvrir des choses et de faire partager le plaisir que j'avais à les découvrir à faire partager à des gens que je ne connaissais pas qui découvraient ça dans le noir. Voilà. C'est ce qui a motivé tous les films. C'est ça. C'est ce plaisir de la découverte, de l'exploration. Et c'est pour ça que je change de sujet constamment. Parce que j'ai envie d'aller à la recherche de quelque chose d'autre, d'aller découvrir un autre monde, quitte à y revenir un tout petit peu sur le monde de l'éducation. Je suis revenu plusieurs fois parce que j'avais... Je pensais que je n'en avais abordé qu'un tout petit bout dans une semaine de vacances et que je voulais passer à autre chose. Et donc, là, nous sommes dans le cadre des tribunes de la presse. Je pense que plusieurs personnes en public peuvent se demander si votre travail en tant que cinéaste s'apparente à un travail journalistique, un peu à l'innovation. Je dirais non. j'ai un grand respect pour le journalisme, mais non, c'est un travail... C'est plus de romancier, de créateur. Je crée des personnages. Je dois créer. Je dois même, s'ils sont un peu historiques, il faut qu'ils aient une réalité de fiction. Alors, il y a un mot très beau qui avait été inventé très tôt dans le cinéma par Jean Vigo, le metteur en scène de la Valande. il réclamait des fictions documentées. Je trouve que c'est quelque chose... Mais non, en aucun cas, le travail de journaliste, même futile... Il y a des journalistes exemplaires, admirables, et j'ai... Ça va de Florence Aumat, mais avant Albert Londres, tous les héritiers d'Albert Londres. Mais c'est pas pareil. Mettons que ce n'est pas la même chose que des gens qui vont explorer le même genre de monde et le restituer avec la force, la poésie, parfois aussi les inventions de la fiction. Moi, je sais bien que L627 n'est pas... Il compresse un certain nombre de choses, il condense, et qu'il essaye de trouver une vérité qui est plus synthétique que la vérité de la simple observation de la réalité. Voilà. Donc, moi, oui, je réclame, moi, une sorte de vérité fictionnelle, vérité romanesque, romanesque, fictionnelle, comme ça, qui est pour moi très importante, qui fait que les personnages ont un imaginaire, ont aussi un imaginaire. Et donc, cette passion du cinéma, quand vous étiez plus jeune, vous a amené à monter avec trois autres passionnés du cinéma, un ciné-club, le Nickelodeon. Et donc, l'objectif initial était de montrer des films méconnus et très vite, en fait, il endosse une mission plus vaste, à savoir retrouver des bobines qui dorment dans des mises de distribution pour les préserver, et notamment les préserver de l'oubli. Et dans cette même idée, vous participez aussi à la redécouverte de compositeurs de musique de film comme Maurice Jobert ou Henri Dutilleux. Vous faites travailler un scénariste qui était un peu oublié à l'époque, Jean Orange. On a un peu l'impression que votre démarche est motivée par une lutte contre l'oubli. Oui, je crois. J'ai fait un film sur la recherche des disparus. Il n'y a pas de meilleur exemple de lutte contre l'oubli. Mais là, il y a un moment, d'ailleurs, de manière presque quasi-fictionnelle, vous mélangez des temps très différents. Quand je travaille sur la musique, c'est quelque 40 ans, 50 ans après le moment du Nickelodeon. Donc, il y a un espace-temps quand même colossal. Mais quand on est au Nickelodeon, c'est vrai, il y a dans tout désir aussi un désir personnel. On voulait projeter des films qui ne passaient plus dans les salles et qu'on avait envie de voir. Attendez, vous oubliez ce vecteur. C'est des films qu'on avait envie de découvrir. Pourquoi ? C'était des films que certains critiques, entre les années 30 et puis le moment où on vivait, certains critiques appartenant à tous les bords, avaient à un moment loué, vanté. Donc, ça pouvait venir aussi bien de certains films qui étaient défendus par Truffaut ou par Ado Kirou qui était proche des surréalistes ou par un critique communiste ou un critique comme Henri Hagel qui était un critique chrétien. ça pouvait venir de partout et ces films, on avait envie de les voir, on avait envie de juger sur pièce. Ça part aussi d'un... C'est qu'on en avait marre des jugements qui se basaient sur la non-connaissance du sujet, sur les rumeurs où on répétait des opinions qui, certaines, avaient été émises dans les années 30 et personne les revérifiait. Et je suis... Vraiment, on peut découvrir qu'on a découvert qu'il y a eu plein d'injustices, de sottises qui ont été commises et qu'on est tout... On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Moi-même, quand j'ai dû écrire des textes, il y a des films sur lesquels je me suis complètement trompé. J'ai écrit un article imbécile à un moment, imbécile Contre chien oragé de Kurosawa parce que tout d'un coup, dans ma tête, j'obéissais à ce vague d'hommes que Kurosawa était moins bien que Mizoguchi qui avait été édicté par des gens. Puis je revois le film 20 ans plus tard. C'est un chef-d'oeuvre, ce film. Et je suis passé à côté quand j'avais 19 ans. Je suis passé complètement à côté du film. Complètement. Et mon article, il est inepte. Bon, ce qui est important, c'est de reconnaître son erreur et de dire je me suis gouré. Ce qu'on a fait toujours quand j'ai écrit un livre, je suis le seul personne quand on a écrit Corsodon et qu'on a publié 50 ans de cinéma américain dans lequel on a dit sur ce film, on s'est trompé, sur cet auteur-là, tel film, on s'est trompé en bien ou en mal. Parfois, là, on a eu tout à fait raison contre l'ensemble des gens et là, parfois, là, on s'est planté. Mais ça, ça n'a aucune importance de se tromper. Le tout, c'est de le reconnaître et de ne pas vouloir à tout prix se justifier. Mais c'est vrai qu'il entre, moi, j'ai toujours eu envie d'aller défendre les causes perdues. On a toujours ça, c'est un vieux truc de se dire tiens, je vais chercher dans les musiciens de jazz, je vais chercher peut-être le saxophoniste qui n'était pas le plus célèbre, mais qui avait été un peu oublié, un peu marginal et de se dire Don Baillard, c'était prêt, c'est vrai que c'était génial Don Baillard, mais bon, voilà. Donc, c'est bien de vouloir faire ça. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas remplacer une hiérarchie par une autre. Mais il faut accepter qu'on a oublié des gens, on a oublié des auteurs, on passe son temps, il y en a qui ont été calomniés. Nous, récemment, à Lyon, dans le Festival Lumière que j'ai initié avec Thierry Frémaux, on a totalement réhabilité une grande partie de l'œuvre d'André Cayatte. Et on s'aperçoit que c'est un cinéaste remarquable. Dans les films, dans les années entre la Libération et les années 55, 56, 57, il y a à peu près une dizaine de films qui sont, les films qui parlent le mieux de la société française de l'époque et qui parlent de cet art et qui parlent, il faut revoir, nous sommes tous des assassins. Et c'est un film d'une vérité incroyable où le dossier noir, où avant le déluge qui parle de l'antisémitisme et qui parle, qui est un des rares films à évoquer, l'antisémitisme, avec autant de virulence. Donc voilà, c'est bien d'aller récupérer un type qui était voué, qui était parti, qui avait été voué aux gémonies de manière totalement injuste. Alors, ce que les films dont vous parlez racontent de la société, les vôtres de films, ils racontent aussi la société comme nous l'avons dit. Alors, entrons un peu, si vous le permettez, Bertrand Tavernier, dans la substance de vos films. Par exemple, dans Le juge et l'assassin, un film dont le public se rappelle, j'imagine, dans Le juge et l'assassin, vous faites un portrait de la fin du 19e siècle, l'époque de l'affaire Dreyfus, avec un réalisme, un réalisme historique qui fait penser à la démarche des auteurs de cette époque-là, comme Émile Zola, un peu avant les années 1890, Victor Hugo. Voilà, et de manière générale, ce qui fait cette patte, cette patte réaliste de vos films, vous me direz si vous êtes d'accord avec ce mot, réalisme, ce qui fait ce réalisme, c'est notamment le fait de s'intéresser à des petites mains de l'histoire, entre guillemets, c'est-à-dire à des profils ordinaires dans la vie desquels soudain fait moins ordinaire ce produit, pour citer un autre film plus actuel, c'est le cas, par exemple, du personnage que joue Philippe Noiré dans Le relojé de Saint-Paul. Alors, le fait de vous intéresser à ces petits personnages qui peuvent devenir de fait de grands personnages, est-ce que c'est pour vous une forme d'engagement social ? Je ne crois pas. Je crois que c'est un engagement pour la vérité et en effet le désir de se frotter à quelque chose de concret. Parce que, tout de suite, après l'horloger, je fais un film, c'est que la fête commence, le héros, il est quasiment roi de France. Donc, c'est un personnage qui dirige, c'est un dirigeant. et dans La princesse de Montpensier, beaucoup de personnages, il y a le futur roi, il y a Henri III, il y a des gens qui sont princes, qui sont des gens. Donc, c'est pas tout. Évidemment, j'ai envie d'être, très souvent, j'ai envie d'être, quand je parle d'une institution, j'ai envie d'être du côté des fantassins. J'ai plus envie d'être des gens qui subissent, qui sont les gens dans les tranchées, que du côté des généraux. Quand il s'agit de parler de gens qui travaillent dans une institution, qu'ils soient flics, juges, instituteurs, tout ce que vous voulez, ces gens-là, donc, voilà, ça m'intéresse. C'était, je crois, une phrase de Kipling qui disait, racontez-moi l'histoire du fantassin et je vous dirai l'histoire de toutes les guerres. et il y a ça, j'ai envie, moi, j'ai les gens qui ont souffert dans les tranchées, qui ont dégusté. Alors, quand je dis ces petits gens, ça va jusqu'au grade de commandant, c'est les gens qui ont réellement dégusté, ceux qui ont... Ça, ça m'intéresse. Mais ailleurs, je peux... Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée préconçue, je suis plus à l'aise dans des milieux populaires que dans des milieux aristocratiques, ça, c'est vrai, je suis plus à l'aise, je me sens, j'ai plus de facilité, mais quand même, le régent de France, c'est un... Je ne sais pas rien. Et le portrait du futur Henri III, c'est donc du duc d'Anjou, il est assez réussi dans La princesse de Montpensier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers tous ces personnages, c'est de lutter contre tout ce qui est une forme d'oppression, de dictature, de fermeture de l'esprit. Alors votre sujet, Ombre et Lumière, oui, j'y suis très, très attaché. Je me suis beaucoup attaqué dans mes films à tout ce qui contribuait à jeter des ombres de manière terrible. Les guerres de religion dans La princesse, le fanatisme religieux, le fanatisme qu'exprime parfois le duc de Guise, d'un fanatisme terrifiant, terrifiant, et qui est actuel. Hélas ! Et le fait que quand même, je découvre en faisant ce film que les guerres de religion de cette époque ont tué plus de gens que toute la Révolution française et l'Empire, on parle sans arrêt de bains de sang comme ça, en pensant à la terreur, à l'augard de Vendée, mais c'est rien à côté des gens qui se sont exterminés pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour de Dieu et pour un Dieu qui, en principe, plaide l'amour du prochain. Donc là, oui, c'est ça, ce sont les zones d'ombre que souvent les institutions veulent jeter. c'est contre ça que se bat Voltaire dans l'affaire Calas, que se battent certains des philosophes, et c'est contre ça que se battent certains de mes personnages. Mais ces zones d'ombre, elles peuvent venir maintenant de tout. Elles peuvent venir de hiérarchie militaire. Après la guerre de 1914, les responsables de cette guerre voulaient justement faire oublier qu'ils étaient responsables. donc on oublie le plus vite... Donc le commandant de La Plane, en leur rappelant sans arrêt que les chiffres sont faux, et en ramenant sans arrêt des disparus, en ramenant, il devient un emmerdeur, il devient quelqu'un qui veut continuer à mettre de la lumière là où les gens seraient vachement contents de rester dans l'ombre. Et c'est pareil pour le flic de terrain qui est de L627, pareil pour l'instituteur de Sa Commence Aujourd'hui, à qui on dit vous devez apprendre à lire et à écrire à des enfants. Il dit mais comment est-ce que je peux apprendre à lire et à écrire à des enfants qui n'ont pas mangé, qui vont aller chercher de la nourriture dans une poubelle ? Comment est-ce que je fais pour lui apprendre la lettre A à quelqu'un ou à un enfant qu'on ramène dans une maison où on lui a coupé l'électricité ? Comment est-ce que je fais pour apprendre la lettre A ? Et sa hiérarchie lui dit c'est pas votre problème, vous devez juste leur apprendre la lettre A. Et lui dit mais c'est mon problème. À un moment, pour qu'il apprenne la lettre A, il faut qu'il ait de quoi manger, il faut qu'il ait de quoi se loger et du coup les sanctions pleuvent sur quelqu'un comme ça. Voilà, ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Ce genre de conflit m'intéresse. Justement, lorsqu'on s'attarde un peu sur votre parcours, on peut noter que vous vous êtes engagé pour beaucoup de causes, surtout dans les années 90. En 1997, vous avez signé le manifeste des 66 cinéastes contre les lois Pasqua-Debré, criminalisant les personnes hébergeant des étrangers en situation irrégulière. Et vous vous êtes aussi engagé auprès de l'Association Handicap International pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Et pourtant, vous racontez aussi que, plus jeune, mai 68 vous a appris à prendre de la distance face aux embrasements collectifs. Et vous avez déjà dit que le mot « engagé » est un terme dont vous méfiez. Est-ce qu'il continue de vous gêner, ce mot, aujourd'hui ? Il ne me gêne pas dans son idée, mais je sais ce que sont le mot « militant », le mot « engagé », je me méfie toujours des épithètes qu'on colle. Je trouve qu'elles sont toujours réductrices. Et puis, je connais des gens, je connais des gens qui sont de vrais cinéastes militants, c'est-à-dire qui passent leur vie à faire des films. Dans la plupart, on ne sort pas dans les salles. je sais. Il y en a un qui vient d'être exclu, la SRF, pour ses problèmes dans l'affaire, Christophe Rudjia, c'est un type qui a travaillé pendant 12 ans, 15 ans dans la SRF, sur les migrants à Calais, sur les sans-papiers, il a fait plein de... Et il ne faisait plus de films. Il ne faisait plus de films, il ne faisait que son travail de là. Donc, je sais ce que c'est que les salles militants. J'ai du mal à m'arroger ce titre. Moi, j'essaye. Puis, de toutes les façons, je dis, tout cinéaste est engagé. On est engagé dans son propre film et souvent, on est obligé de lutter tellement pour l'imposer qu'on est forcément engagé quelque part. Mais je revendique, par contre, le droit de regarder le monde qui est autour de moi et d'essayer de le regarder le plus justement possible. Et je ne sais pas comment ça s'appelle et je ne sais pas si on peut le définir avec un adjectif et je ne sais pas si on doit le définir avec un adjectif. C'est mon devoir, c'est un devoir de rendre compte, de rendre compte, voilà, par rapport aux gens qui viennent voir les films, de ça, donc ça demande un minimum d'investissement, de plongée. Oui, alors, ça peut être un engagement quand finalement j'ai signé ce manifeste, ce manifeste aboutit à une missive qui m'a été livrée chez moi par un motard. Argent de la République gâché. Pourquoi est-ce qu'on gâche un motard pour me livrer une lettre qu'on pourrait envoyer par la poste avec un timbre ? Ça, c'est, on peut dire, par Eric Raoult qui me dit la lettre type qui dit vous ne connaissez rien à ce qu'est l'intégration, à ce qu'est l'émigration, donc, allez passer un mois dans une cité. Moi, on me colle au grand péché à Montreuil et j'y vais. Je suis le seul, moi, j'y étais dans la cité avec mon fils, avec Nils et puis on a dit aux gens quel effet ça vous fait cette lettre ? Et puis on a commencé à filmer leur réaction et puis tout d'un coup, les gens qu'on a trouvés, ils étaient tellement intéressants que le point de départ, on a fini par l'oublier. Finalement, tous ces gens ont dit tout ça, ça témoigne d'un mépris, de quelqu'un qui n'est jamais venu dans la cité et c'est vrai que le premier à me dire mais c'est aberrant le truc de Raoult, c'était le commissaire de police. Ça prouve qu'il a des chiffres qui datent d'il y a 10 ans. Donc le ministre de la ville, il ne sait pas de quoi il parle parce que les grands péchés sont calmes, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas d'énormes, plein de mômes fumaient du shit mais il n'y avait pas de trafic de drogue. Pourquoi il n'y avait pas de trafic de drogue ? Parce qu'il y avait deux ou trois personnes, à un moment, ils le disent plus ou moins dans le film. Il dit on est plutôt sympa là mais quand même les trafiquants, je ne sais pas, quand ils étaient là, ce qu'on leur a fait, ils ne sont pas revenus. Je crois qu'ils leur ont cassé des épaules, des bras. C'était Bouba, ils étaient deux ou trois qui étaient très costauds et ce n'est pas la police qui a assainé la cité, ce n'est en aucun cas la police, c'est le travail de quelques personnes qui étaient impliquées dans le truc de la cité. Voilà. Du coup, le film, moi, j'ai fait un film qui fait deux heures quarante qui est sur le fait que je n'ai pas passé un mois, on a passé neuf mois dans cette cité et j'ai filmé et il y a des gens qui sont restés mes amis. Bouba, l'éducateur, Cédric, qui termine en étant souffleur de verre. Maintenant, il n'est plus souffleur de verre parce qu'il s'est cassé un peu le dos, mais il a une chaîne de restaurants. Il travaille, il a des restaurants et Bouba, il est éducateur dans le 19e arrondissement. Voilà. Et moi, je suis parrain d'une petite fille qui est née et qui a le nom de mamanteuse qui s'appelle Luce comme mamanteuse. Et voilà, donc, il y a eu quelque chose qui est née avec ce film. Voilà, c'est ça mon vécu de cinéaste. Mais dedans, il n'y a pas eu au départ en me disant il faut que je fasse un film engagé, il faut que j'aille là. Il n'y a pas eu de position théorique. Il n'y a pas. Il y a eu simplement quelque chose ce qu'énumère formidablement Georges Ouell quand il parle de la décence ordinaire. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Disons que j'ai toujours essayé d'être du côté des choses qu'il faut faire. Alors, Bertrand Tavernier, vous avez évoqué tout à l'heure le thème des tribunes de la presse Ombre et lumière à propos de la philosophie des lumières. Parlons-en de cette philosophie des lumières. Le mouvement des lumières, finalement, il a remis en question une société régie par Dieu où les hommes étaient censés obéir en premier lieu à un ordre divin. Dans le film, on trouve souvent des personnages qui questionnent la religion et qui entretiennent un rapport ambigu avec la religion. C'est le cas de Bouvier dans Le juge et l'assassin qui se revendique anarchiste de Dieu. C'est le cas aussi de Cordier, Philippe Noiret dans Coup de torchon qui tue ceux qui l'ont malmené dans le cadre de son exercice policier et qui peu à peu est pris comme ça par l'inspiration d'une justice divine. Alors, dites-moi, dites-nous plutôt, cette prégnance thématique de la religion dans vos films, est-ce que c'est une manière de vous questionner vous-même à propos de ce thème ? Oui, parce que j'ai été élevé de manière religieuse, j'étais dans un collège catholique, j'étais enfant de cœur, j'étais nul comme enfant de cœur, c'était un désastre, un désastre. J'étais dans la situation, mais où est-ce qu'on met les burettes ? À chaque fois, c'était une angoisse effroyable. Oui, ça m'a marqué quand même, ça. Ça m'a marqué, c'était quelque chose qui aussi interrogeait, questionnait beaucoup mon ami Jean Orange qui a co-écrit plusieurs de mes premiers films, qui avait été au collège chez les Jésuites et qui en raconte des souvenirs formidables, notamment, ce que j'ai replacé dans Capitaine Conan, ce Jésuite qui lui disait, qui le croisait maman en montant en escalier, qui lui disait « Oui ou non, mon fils, qu'est-ce que vous faites dans l'escalier ? » Voilà, question formidable. On se dit « Qu'est-ce qu'on peut répondre ? » « Oui ou non, mon fils, qu'est-ce que vous faites ? » Et il dit « Oui, mon père. » Voilà. Voilà. Parce que, voilà. Bon. Voilà, et ça, il y a beaucoup de choses qui sont dans les films d'Orange, il y a beaucoup de choses aussi sur la religion. Donc, c'est vrai que ça, que c'est quelque chose qui m'a marqué. Ce n'est pas pour rien que moi, j'ai tout de suite accroché avec le personnage de Dave Robichaud, c'est James Lieberk, qui est un policier cajun catholique. Et ça, ça me touchait beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit au début du film, suggestion de Tommy Lee Jones, dans la première scène, on voit immédiatement, il se détourne du corps de la fille qui a été tuée et il fait le signe de la croix. Et le thème de la confession est hyper important chez Tommy Lee Jones. Et je pense qu'il est hyper important dans mes films. Il y a toujours un moment où il y a un personnage qui va, d'une certaine manière, se confesser. Oui, donc ça joue, la religion, même si aussi, la religion, et je montre qu'elle est source d'oppression, source de tyrannie, là, très fortement, quand on tue d'autres personnes au nom d'un dogme tout à fait imprécis. Voilà. Enfin, tout à fait imprécis, il est précis, mais on en questionne le sens et, a priori, on pourrait vivre, d'ailleurs, depuis, on vit à peu près en bonne cohabitation avec des gens qui n'ont pas la même interprétation de ça. Mais pendant un long moment, c'était considéré comme impossible. Comme impossible. Donc oui, c'est quelque chose qui continue à me questionner et je trouve important la plupart des textes dont ils ont souvent bien parlé, souvent dans des contes. Voltaire, les contes de Voltaire, là-dessus, sont pleins de notations à la fois perçantes et ironiques sur ce sujet. Sur un autre sujet, vous avez aussi filmé beaucoup de personnages féminins au rang desquels on trouve des figures marquantes, des héroïnes, qui prennent le contre-pied de leur environnement social. C'est le cas d'Irene dans Un dimanche à la campagne, une femme libre et indépendante dans La France bourgeoise de 1912, ou alors de Anne dans Des enfants gâtés qui s'acharnent à défendre les droits des locataires d'un immeuble, ou encore Catherine dans La mort en direct qui cherche à échapper coûte que coûte à une société voyeuriste. Est-ce que, pour vous, la femme est associée à la recherche de la liberté ? Oui, oui. Et c'est quelqu'un qui souvent fait mûrir les hommes. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai évolué aussi à cause de la première femme à qui je vivais, de mon premier éveu, qui m'a, à un moment, arrêté. Après les premiers sketchs qui étaient très mauvais, elle a dit « Arrête, tu peux faire beaucoup mieux. Maintenant, tu ne vas pas imiter comme ça le cinéma américain dans des trucs qui sont sans intérêt. Essaye de faire quand même des choses qui ont un peu plus de force. » elle m'a poussé à vivre d'abord avant de filmer. Et c'était important. Les dix ans que j'ai passés, ou huit ans, neuf ans, oui, presque dix ans, entre 63 et 73, c'est un moment qui m'a permis beaucoup de mûrir sur ce plan. Enfin, d'essayer de mûrir, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais d'essayer un peu. Oui, oui, oui. Et j'ai, pendant longtemps, j'avais des personnages masculins très forts, mais c'était très souvent, par exemple, que la fête commence, le personnage de Christine Pascal, c'était le personnage qui était porte-parole de la morale. Très souvent, c'était. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à avoir des personnages féminins qui soient les véritables protagonistes de l'histoire. La mort en direct, une semaine de vacances, et puis après, évidemment, La princesse de Montpensier et d'autres films que ça. Et c'est vrai, là, je suis, moi, j'ai été attaché à ça, j'ai fait travailler des scénaristes femmes, j'en ai fait débuter, commencé, je dis, par ma première épouse qui n'avait jamais écrit un film avant tous ceux qu'elle a écrits avec moi, qui s'est terminé avec l'appât, où elle a écrit, où il y a un personnage de femme moteur qui est assez noir, qui est assez terrible, mais je trouve qu'elle a magnifiquement écrit. Et justement, à ce sujet, on voit de plus en plus des réalisatrices et des actrices s'emparer de thèmes féministes dans le cinéma. C'est par exemple le cas d'Adèle Haenel dans le portrait de la jeune fille en feu qui est réalisé par Céline Sciamma. Et en fait, c'est l'histoire d'un amour entre deux femmes au XVIIIe siècle. Et au même moment que ce film sort en salle, Adèle Haenel décide de dénoncer le harcèlement sexuel qu'elle a subi et qui, pour elle, est systémique dans le milieu du cinéma. Et je me demandais, finalement, ces jeunes femmes cinéastes ne ressemblaient-elles pas à vos personnages féminins ? N'ont-elles pas envie de se révolter contre un état de fait qui est presque aberrant ? Je pense qu'il faut toujours se révolter si on a subi une oppression à plus forte raison, à viol. Moi, je suis toujours gêné qu'on le fasse à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que ce qu'elle dit, la justice est lente et souvent, c'est très difficile d'inculper les autres. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Je veux dire, moi, mon passé de cinéphile me montre que c'est au nom de ce genre de principe, la justice est très lente, elle est corrompue, elle va protéger les gens, que dans une vingtaine de films américains, on voit des gens lyncher les autres, qu'il y a des scènes de lynchage. Au nom de ces principes, vous avez Fury de Fritz Lang, vous avez Fury sur la ville de Sianfield, qui sont des chefs-d'oeuvre, pas mal de westerns, comme ça, qui disent qu'il faut lyncher cet Indien, parce que, devant un tribunal, il sera relâché. Donc, autant le... Donc, j'aurais préféré que, tout en étant, en pensant tout à fait que la cause est juste, qu'elle utilise tous les appuis qu'elle a eus pour demander une rendez-vous à la ministre en disant, maintenant, vous allez bouger au lieu de faire des déclarations depuis... Marlène Schiappa, elle ne fait que des déclarations de façade, il n'y a rien qui change, rien ne change et rien ne change dans le fonctionnement de la justice, dans l'accueil des femmes qui se plaignent de leur mari violent, on enregistre la plainte, on le laisse en liberté et la femme est tuée un mois après. Donc, de profiter de ce mouvement pour bousculer les choses, d'y aller, d'y aller, de ne pas simplement faire appel aux réseaux sociaux et à Mediapart. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je voudrais qu'on juge le cas maintenant, qu'on le juge et qu'on détermine avant de rayer le responsable d'organisation, là, qu'on le juge et peut-être que le cas... Mais avant, je voudrais qu'on en profite pour faire un combat exemplaire par rapport à une justice qui reste machiste, qui reste fermée aux victimes, fermée aux victimes et surtout non réactive, non réactive vis-à-vis... Là encore, ce mois-ci, il y a eu trois femmes qui avaient déposé des plaintes et on a laissé libre la personne-là et il y a eu trois meurtres en l'espace de... de deux semaines. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Et je trouve que c'est plutôt que de faire une pétition de soutien, là, il y aurait une pétition à toutes les femmes qui subissent ce genre de choses pour qu'enfin, et surtout, qu'on a une tendance, maintenant, les hommes politiques sont très forts, pour faire une petite phrase qui a l'air de prendre le problème et de croire qu'ils l'ont réglée, du coup. Et là, le gouvernement Macron est passé la champion là-dessus de faire une phrase et par sa conduite de faire le contraire, de dire qu'ils sont écolos, qu'ils soutiennent les attaques bolsonaraux, mais on vote un amendement qui prolonge l'huile de palme dans lequel on anéantit les forêts, tout en ayant dire, en disant qu'on est écolos. Donc, voilà. Donc, c'est... Oui, là-dessus, c'est combat, moi, je... je milite à la SACD dans ce genre de choses et on se bat depuis longtemps sur ces problèmes, bien sûr, bien sûr. Et justement, en évoquant les révélations d'Adèle Haenel, on ne peut pas s'empêcher de penser à Roman Bolanski qui est accusé de viol par de nombreuses femmes et dont le nouveau film sort dans le salle français cette semaine. Vous, en tant que figure majeure du cinéma français dans le monde, est-ce que vous pensez que ce cinéma français, justement, prend la mesure du mouvement micro ? Oui, je pense que... Il le prend ni plus ni moins. Les problèmes, vous les retrouvez dans tous les milieux. Vous les trouvez... C'est complètement imbécile de culpabiliser un milieu en pensant qu'il y a une omerta. Il n'y a pas plus d'omerta que dans le monde politique, que dans le monde de la finance, que dans le monde des traders, de la banque, etc. C'est des trucs de... Alors là, je m'excuse de vous dire des trucs de journalistes là, qui veulent là. Allez-y, allez-y. C'est des trucs de journalistes, ça, de toujours centrer sur un truc sans... Souvent, Prévert disait quand tu écris un texte con, très souvent, en plus, tu oublies le contexte. Et le... Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que... En tous les cas, moi, mais peut-être que j'ai fermé les yeux. Dans tous les films que j'ai faits, je n'ai jamais été le témoin de ça. Jamais, jamais, en 40 ans, dans les gens... Jamais. J'ai entendu des pratiques... Mais j'ai entendu aussi des pratiques horribles qui avaient lieu dans les endroits où je tournais, dans les cités où je tournais. Là, j'avais... dans le monde que je décrivais, il y avait ça. Donc, je pense que c'est, hélas, un combat très, très important. Mais que c'est pas en pointant du doigt... Il faut pointer du doigt des pratiques et les mettre hors la loi. C'est tout. Quels aient lieu... et que les gens ne soient pas... Il y a des personnes qui arrivent à passer... Les magistrats, ils sont très, très durs à incriminer. Ils trouveront toujours un truc pour n'être jamais incriminés dans ce genre de pratique. Voilà. Il y a des milieux qui sont... qui se protègent eux-mêmes. Bien plus... Bien plus... Le pouvoir politique, déjà, se protège bien plus que... parce qu'ils ont des armes, c'est puissant, ils peuvent réagir, ils ont la presse avec eux, très souvent, une partie de la presse, et donc, ils arrivent à se défendre. Donc, oui, ce combat, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Il est extrêmement important. Et ça n'empêche que J'accuse est un film extraordinaire et un film fort et un film courageux et que c'est le seul film de fiction qui ait osé s'attaquer à l'affaire Dreyfus. Et ça, j'y suis sensible, ça, en tant que spectateur du cinéma et qu'en plus, Polanski réussit un film exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Et moi, c'est ce que je vois en premier. Et je vois un film qui parle de l'antisémitisme, un antisémitisme qui a rarement été condamné, rarement été attaqué. Il y avait encore à l'école militaire, il n'y a pas si longtemps, des gens qui étaient persuadés de la culpabilité de Dreyfus et qui le disaient. Encore maintenant, je veux dire, voilà, donc, c'est pas mal de le faire, ça. Après, le reste, ça regarde la justice. Alors, parlons justement, continuons à parler d'actualité, Bertrand Tavernier, et d'actualité du cinéma, d'actualité des salles de cinéma. Et il y a quelques jours, votre confrère Martin Scorsese s'est exprimé dans le New York Times, et il a notamment regretté que les distributeurs de films et les salles de cinéma accordent de plus en plus de place à un cinéma un peu préfabriqué, un cinéma de franchise type Marvel, basé sur les attentes du spectateur, ce qui empêche de prendre, d'après lui, des risques artistiques. Il dit, je cite, qu'il manque à ce cinéma la vision unificatrice d'un artiste. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Martin Scorsese ? À 100%. À 100%. Eh bien... À 100%. Je pense qu'il a très bien écrit et son article dans le New York Times qui approfondissait une prise de position qui pouvait paraître sommaire, il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Il y a des films dont il ne nie pas les qualités, dont il ne nie pas le talent, mais qui sont plus proches, dit-il, je trouve que l'expression est marrante, du parc à thème que du cinéma. Et que c'est les émotions de parc à thème plutôt que des émotions cinématographiques. Mais il en voit, il y a peut-être des exceptions, le problème qu'il pointe, c'est que 80% des multiplex américains ne passent que des films Marvel. Et que vous n'avez pas le droit à autre chose que la plupart des cinéastes que je connais qui font du cinéma indépendant n'arrivent pas à monter leurs films. Aux États-Unis, Alexander Payne, l'auteur de Nebraska, l'auteur de plein de films extrêmement forts et rigoureux. Là, son film n'est pas monté. Bennett Miller, qui est l'auteur de Capote, qui est l'auteur de Moneyball, de films remarquables, là, on ne peut. Il n'y a pas de nouveaux films. Ce n'est pas reçu. Moi, j'ai connu une époque où, dans le cinéma américain, coexistaient dans les studios ce qu'on appelait des films de super divertissement, qui étaient des films dont certains étaient des chefs-d'oeuvre. Et puis, des films exigeants qui pouvaient être faits par John Ford, par Robert Aldrich, par... Et il y avait une proportion. C'était à 50-50. Il y avait... Et les salles passaient tous les types de films. Maintenant, les salles américaines qui passent des Marvel ne passent plus de films étrangers. Elles se sont peu à peu fermées aux films étrangers. Là, maintenant, déjà, la fenêtre n'était pas grande et elle se ferme. Donc, il a raison de dire ça. Il a raison de dire que Disney, qui est le champion des Marvel, rachète des sociétés indépendantes qui faisaient des petits films indépendants et les ferme. Et donc, la réalisatrice de The Rider, qui était un beau film, The Rider, son deuxième film, elle n'a pas pu le monter et maintenant, elle a été prise sous contrat par Marvel. C'est la seule manière de s'en sortir si elle veut bouffer, c'est de faire un film Marvel. Donc, je dis là, oui, là, il y a un risque de dictature, il y a un risque d'une vision unique que c'est très, très grave, que, voilà, c'est pas, et il ne s'agit pas d'opposer un cinéma à un autre cinéma, il s'agit que, simplement, il va y avoir une dictature d'une image unique, d'un style, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir entre deux films Marvel. Néanmoins, pour un public basique, c'est pas les différences qu'il voit, c'est au contraire ce qui les rapproche. Et je, voilà, je trouve, je trouve que c'est dangereux, je trouve que les firmes qui font ça ne se préoccupent plus du tout de cinéma de patrimoine. Disney a mis ça, oublie tous les films dont il possède les droits. Et voilà, et là, ça me pose un problème. Francis Ford Coppola avait été encore plus violent à Lyon, il avait dit, je pense que les gens qui essayent de faire du profit comme ça, sans essayer de troubler, d'instruire, de faire passer quelque chose de personnel dans le public, sont méprisables. Il a parlé d'entreprises méprisables, Coppola. Voilà. Et il sait très bien que lui, il ne pourra pas refaire un film dans ce degré-là. Il le sait qu'il est, d'une certaine manière, condamné au silence. Donc je pense que oui, oui, il faut s'indigner. Il faut s'indigner quel que soit l'attrait technologique. Moi, il y a deux, trois films Marvel qui sont assez brillants, qui sont assez brillants, où à un moment, on est épuisé dans les suites, les numérons, les franchises, et que j'ai décidé de cesser de suivre entre les Spider-Man, nouvelle version, numéro 3, 4, 5 ou 6. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux dire, je préfère aller voir Alice et le maire, je préfère aller voir j'accuse, je préfère aller voir Les Misérables, je préfère aller voir ces films-là. Je sais que je vais avoir des émotions qui seront, quand je vais réaliser, qui sont inédites, qui vont me toucher de manière inédite, qui vont m'émouvoir, alors que je suis à peu près sûr, oui, je vais avoir des moments où je vais trouver ça marrant, brillant, etc., un peu, un peu, le son est tellement, les effets sonores sont tellement forts qu'on sort un peu dans un état un peu comateux. Mais, 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 je préfère, je vous dis, je donne mille fois la dernière comédie de Woody Allen que je trouve délicieuse, merveilleuse, inventive, drôle, et très, très brillante plutôt que ces films Marvel. Alors, on entend le public réagir un peu. On va bientôt, oui, passer la parole pour une séance de questions spontanées. Avant cela, peut-être une dernière question. J'adore la notion de questions spontanées. En Union soviétique, ça aurait été pas mal. c'est la question spontanée. Et après, on voit les types se passer des listes de questions. Moi, j'imagine tout juste le plan. Et maintenant, les questions spontanées et on voit 200 personnes se passer la liste de questions. Allez-y. Oui, nous, nous avons nos listes de questions. Alors, peut-être, peut-être une dernière question de notre part avant les questions du public. Une question de synthèse, finalement, parce que, comme nous l'avons dit et répété, les tribunes de la presse s'intéressent à la philosophie des lumières. Et la philosophie des lumières, son usage pratique a culminé avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Alors, Bertrand Tavernier, on sait qu'un film peut bouleverser un homme, lui révéler des composantes nouvelles de sa sensibilité et de ses émotions. Un film a-t-il le pouvoir de forger un citoyen ? C'est donné beaucoup de pouvoir. Je pense que plusieurs films le peuvent. Je pense qu'un film peut créer quelque chose. Moi, je sais que quand j'ai vu Les raisins de la colère, j'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié et j'ai toujours... Je connaissais par cœur la dernière tirade d'Henri Fonda. Partout, il y aura quelqu'un en grève, maman, je serai là, je serai là, partout où un flic tapera sur un chômeur, tapera dans un type, je serai là. Je la connaissais par cœur. Et puis, il y a ça. Mais je pense que certains films, oui, peuvent vous ouvrir l'esprit. Il y a beaucoup de films qui vous ouvrent l'esprit, qui tout d'un coup vous nourrissent. Alors, l'œuvre qui peut changer du tout au tout, ça peut arriver, ça peut arriver de manière esthétique. Coppola racontait à Lyon qu'il voulait faire du théâtre, il voulait faire, créer des décors et puis tout d'un coup, il voit par hasard un film qui était Octobre d'Eisenstein et en voyant ce film, il dit, mais voilà, c'est ce que je veux faire, moi, ça. C'est un film où tout d'un coup, j'entends le son, même si ce n'est pas un film muet, j'entends le son, j'ai l'impression avec le montage de m'approcher au plus près d'un événement. Et donc, ça bouleverse sa vie. Je pense qu'on en a eu, ça, des films. Moi, je sais que la charge héroïque de John Ford, je pense que c'est là, surtout que j'avais vu trois jours avant le massacre de Fort Apache, c'est là que je me suis dit, je veux faire ce métier, je veux filmer des ciels, je veux filmer des choses, comme ça, je veux filmer ce genre de paysage, ce genre d'émotion, comme ça. Donc, des films, alors, quant à vous forger, il dit, vous lui donnez un pouvoir qui m'inquiéterait, parce que si ça veut dire qu'un film pouvait le faire, un film pourrait le défaire. Et moi, ça m'inquiète qu'on donne un peu. Je pense qu'un film, comme des livres, c'est une nourriture quotidienne. Il n'y a pas de plat qui va vous nourrir à vie, mais par contre, il y a une nourriture qui va vous rendre plus sain qu'une nourriture que de la fast-food. Et voilà, c'est pareil. Si vous lisez ou si vous écoutez toutes les sortes de musiques, il y a quelque chose qui va se forger en vous, une curiosité, une ouverture d'esprit. L'important, c'est de se forger une ouverture d'esprit. Moi, je n'ai jamais été cinéphile obsessionnel en notant sur une fiche tous les noms de tout un générique. Jamais. Je n'ai jamais eu de fiche chez moi. J'ai une mémoire, mais je n'ai jamais eu de fiche. Et en même temps que j'allais voir des films, et j'allais en voir plein, je dévorais des livres, j'étais inscrit au JMF, donc j'allais écouter de la musique, toutes sortes de musiques. J'allais écouter les contes d'Hoffman à l'opéra, mais j'allais écouter Miles Davis quand il jouait à la salle de gavreau. J'allais écouter Sidney Bechette ou Duke Ellington et puis, tout d'un coup, tel Samson François en train de jouer Chopin. Donc, c'est ça aussi. Moi, si je me suis forgé, c'est aussi ça. J'allais au théâtre. La personne qui m'a forgé l'esprit, alors peut-être plus que n'importe quel metteur en scène, c'est Jean Villard. C'est Jean Villard, c'est le TNP, c'est la manière dont des gens, je sentais qu'il y avait des gens qui voulaient me faire découvrir des très grandes pièces françaises ou étrangères, me les rendent accessibles, me les rendent proches, ne pas se perdre dans des concepts plus ou moins vaseux, comme ça, mais me faire comprendre de Marivaux ou Buckner ou Corneille, parce que le CID de Corneille avec Gérard Philippe, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. C'était une interprétation tellement joyeuse de la pièce, tellement loin de ce qu'on étudiait en classe, qui était toujours, il y avait un côté toujours pédant de ronronne, et lui les vers, il les faisait chanter et puis il en faisait un combattant, un combattant qui avait une grâce infinie. D'ailleurs, il était pour moi presque pendant longtemps plus fort au théâtre qu'au cinéma, Philippe. Et le fait qu'on pouvait le croiser pendant qu'on dînait avant le film, il était là, il venait voir qu'il faisait partie d'une collectivité, que son nom comme acteur, il était écrit dans les mêmes caractères que tous les gens de la pièce, il était parent d'alphabétique. Et puis voilà, moi ça m'a, l'expérience du TNP ça m'a bouleversé, c'est pas pour rien après que je prends Philippe Noiret aussi, que j'avais vu, ou Michel Galabru, que j'ai vu dans Georges Dandin. Voilà, c'est là où j'ai trouvé des acteurs, des gens comme ça, il y a beaucoup de gens du TNP dans mes films. et c'est aussi, c'est une leçon de partage, c'est à une époque, c'est une époque d'altruisme qui est totalement différente de l'individualisme forcené de notre époque. Alors ça, si j'ai un seul regret, moi qui suis pas nostalgique, c'est de ça. C'est de ce, alors les gens peuvent dire, ça avait l'espoir, c'est de l'idéalisme de penser qu'on peut amener les ouvriers au théâtre, il n'y en avait pas tant que ça qui y allaient. Eh bien, c'est pas mal d'avoir un peu d'utopie. C'est pas mal de se dire, il faut faire ça, il faut y aller, là, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est mieux que d'avoir l'œil fixé sur la recette et le pognon qu'on fait et de dire qu'attention, ne montez pas tel spectacle parce que ça va être clivant qu'on entend souvent maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand Tavernier, pour toutes vos réponses. Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501